Au risque de paraître paradoxal, il me semble que c'est lorsqu'on est confronté au mystère du mal, au scandale du mal, qu'on est le mieux placé pour réaliser que l'évangile ne va pas de soi, que l'évangile n'est pas facilement accessible. L'amour de Dieu est une folie aux yeux des hommes, et il n'y a que des gens qui ont des dispositions particulières, qui peuvent le comprendre, qui peuvent entrer dans ce mystère. Et ces personnes-là ne sont pas nécessairement ce qu'on appelle des grandes âmes, ou des héros, ou des êtres exceptionnels, ce sont les pauvres en esprit. Ce sont ceux qui sont entrés dans l'esprit d'enfance. Devant le scandale du mal, on ne peut subsister, on ne peut en être vainqueur qu'en reconnaissant qu'on est perdu si on n'appelle pas au secours dans un gémissement de confiance. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique-Joseph. La première aux Corinthiens, dès le début, affronte le scandale du mal, et elle a des paroles extrêmement lumineuses, mais dures aussi. Le langage de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, nous dit Saint-Paul. C'est un langage obscur par excès de lumière, difficile par sa grande simplicité, déroutant parce qu'il est sagesse de Dieu et non sagesse des hommes. Or, celui qui se perd en nous, c'est le vieil homme, et il ne peut pas recevoir le langage de la croix, il ne peut pas y être initié parce qu'il la rejette. Il n'y a que l'Esprit Saint qui puisse nous l'obtenir. Il n'y a que dans l'Esprit Saint qu'on puisse comprendre ce langage particulier, cette folie de l'amour. En dehors d'une lumière qui vient d'en haut, en dehors de l'illumination du Saint-Esprit, aucune justification du mal ne peut trouver grâce aux yeux des hommes. C'est-à-dire que le mystère du mal trahit une folie de la part de Dieu, une folie telle qu'aucun discours, aucun raisonnement ne peut faire apparaître cette folie comme une sagesse aux yeux des hommes. La seule parole possible, et c'est ce dont Job fait l'expérience, c'est une théophanie, c'est une révélation du visage de Dieu, c'est une révélation de l'amour de Dieu. C'est une pentecôte qui transforme le regard de l'homme et lui permet de voir le mal comme Dieu le voit. Il faut donc se laisser envahir par cette lumière de l'esprit. Sans ça, il est impossible de comprendre que la folie de la croix est la plus haute sagesse. Autrement dit, celui qui ne fait pas oraison n'a aucune chance de se situer face au problème du mal. C'est dans l'oraison qu'on se laisse pénétrer par la sagesse de Dieu qui réconcilie, non pas avec le mal, mais avec le fait que Dieu permette le mal. Ce qui est naturellement proprement révoltant. Donc le premier réflexe est celui de la prière, afin d'être possédé par l'esprit, afin de s'acclimater à la folie d'amour qui permet le mal. Et cela ne conduit pas à comprendre davantage le mystère du mal. Cela n'empêche pas qu'on est tenté par la révolte, y compris la révolte contre Dieu. Mais ça fait qu'on se tient dans l'adoration et qu'on s'unit à la prière de Job. Job n'a pas été convaincu par le discours de ses amis, ni même par le discours d'Iliou, mais par le face-à-face avec Dieu. « Je ne te connaissais que par oui-dire, mais je t'ai vu. Alors je me rétracte, je me repends de ma révolte. Ça ne veut pas dire que je comprends mieux, ça ne veut pas dire que je reçois la force de supporter la souffrance. Mais au contraire, nous découvrons notre incapacité à supporter la souffrance, notre incapacité à comprendre la permission du mal. Et dans l'Esprit-Saint, possédé par l'Esprit-Saint, on conçoit le désir de suivre Jésus, on conçoit le désir d'être uni à Jésus sur la croix. La réponse du chrétien face au scandale du mal, c'est de porter sa croix, chaque jour. Parce que c'est comme ça qu'on goûte la sagesse de la croix, qu'on est initié au langage de la croix. On sort du débat entre les désirs spirituels de l'homme et l'impuissance naturelle de l'homme, on sort des débats liés à la contradiction avec l'aspiration à la sainteté et la commission du péché. Et on devient enfin un de ces petits, un de ces pauvres à qui Jésus promet le royaume et qui supplie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, délivre-nous. C'est pour ça que la petite Thérèse dit « Les petits n'ont rien à craindre » parce qu'eux, ils savent. Ils savent avoir confiance et ils savent supplier. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.